dès qu'on a on va vous faire passer vous aussi vous faites passer dès qu'on a dès qu'on a on va vous faire passer vous aussi vous faites passer c'est comme ça on est ensemble on bosse ensemble on ne peut pas c'est à dire nos messages ne peuvent pas être passés sans vous on n'a pas besoin de vue on a besoin que notre pays oui notre pays qu'il y à la justice que tout le monde soit mis à sa place que tout le monde soit traité à part égale moi mon combat c'est cela que tous les guinéens soient traités du même pied d'égalité abat le favoritisme abat le régionalisme abat l'ethnocentrisme abat l'ethnocentrisme non 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 pas oublier ça partagez partagez abat l'ethnocentrisme abat le régionalisme ils veulent mettre leur menace à exécution les gars là quoi tiens non les gars là quoi non ils sont agités les gars là sont agités des les gars là sont agités vous pouvez pas mettre de l'eau dans vos vins vous ne pouvez pas et les messieurs là du cnrd là vous pour vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans vos vins c'est l'eau dans les galos c'est un homme honnête s'il ya tour et c'est un homme honnête des hommes exemplaires dans un état oui dans un état un état puteux c'est le mot un état puteux quand on vous dit et quand on vous dit surtout que le guinéens ne veut pas les bonnes personnes pour faire avancer leur pays il faut dire que c'est la vérité il faut remarquer dans tous les postes stratégiques les bonnes personnes qui sont venus pour travailler concrètement il ya eu des résultats à leur poste ces gens là les personnes qui ne veut pas que la guiné avance ont toujours manoeuvrer pour qu'on enlève les personnes à leur place toujours toujours c'est que tout est comment on appelle autant du fait général ça raconte et tous les guinéens le savent c'est sidia touré qui a amené le courant dans tout conakry oui la première personne qui a envoyé le courant dans tout conakry c'est sidia touré tous les guinéens le savent les gens ont tout manoeuvré à ce que comptez l'enlève parce que il travaillait honnêtement dignement pour son pays le gouvernement de sidia c'est dans ce gouvernement qu'on a connu le président selou et là la gérance que le président selou a fait les guinéens sont témoins la guiné est témoin il ya eu des projets routiers si c'était quelqu'un qui allait favoriser son c'est à dire ses parents comme vous le dites vous le collez à une étiquette vous le collez à son ethnie vous le jugez pas parce qu'il a fait vous le jugez à cause d'une ethnie et où c'est pourquoi vous êtes contre lui c'est pourquoi vous ne voulez pas qu'il devienne président c'est pourquoi vous manoeuvrez aujourd'hui ils veulent mettre leur menace à exécution arrêtez c'est à dire pour eux ça passe ou ça casse pour eux ça passe ou ça casse donc à ce moment là je vais le dire en ce jour je vais le dire en ce jour je vais le préparer qu'on soit prêt militant de selou militant de sidia qu'on soit prêt à leur répondre qu'est ce qu'ils ont fait revendiquez leurs droits qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait revendiquez leurs droits ils ne veulent pas céder illégalement leur maison à des terrains qu'ils ont acheté vous voulez mettre ça à exécution qu'est ce que s'il ya vous a fait parce que s'il ya va se rallier à selou plus tard s'il ya les élections s'il ya et selou c'est des meurs amis ils vont se rallier ils ont tous une même conviction pour la guinée mais seulement il ya des petits pour comme on dit il ya des grébues galeuses dans tout le groupe il ya chez les ufdg il ya chez ufr il ya brébues galeuses partout l'entendement et l'entente entre sidia et selou ça n'arrange pas certains you donc qu'est ce qui se prépare on va aller en douce parce qu'ils sont réveillés là ils vont avoir insomnie encore allez-y faites passer le message ils ont renvoyé le las parce que le président selou a assigné le le patrimoine bâti au tribunal ils ont renvoyé pour le 25 ça c'est dans dans deux jours dans ce 25 là nous serons à 72 heures du 28 après ce renvoi qu'est ce que le scénère des faits le scénère des convoques regardez les gala mais quand on vous dit que c'est des bambins quand on vous dit que c'est des bambins après aujourd'hui le scénère des convoques les magistrats qui sont chargés du dossier 1 de d'assignement du président selou et le patrimoine battu bâti mais attendez vous voulez être qui dans ce pays là quand jordan nous a dit que la justice sera la boussole donc c'est cette justice que jordan nous a parlé seulement vous qui allez décider est ce que vous avez compris est ce que vous avez compris est ce que vous écoutez après aujourd'hui l'assignement après le tribunal d'aujourd'hui des avocats avec tous les documents que le président selou les avocats ont présenté au tpi de dixi le cnrd convoque les magistrats qui sont chargés sur ce dossier comme cela veut dire comme vous avez renvoyé pour après demain quand vous partez là bas c'est ce que vous allez faire mais c'est ça mais c'est quoi ça c'est quoi ça maintenant qu'est ce que vous allez faire c'est ce que nous on va vous dire qu'est ce qu'ils vont faire les magistrats qui sont chargés de ça comme l'avocat l'avait dit quand vous partez chez le roi le prince quand vous tombez sur un prince mal intentionné un prince qui n'aime pas la justice il va jamais vous accorder la raison dans son royaume donc après cet assainissement c'est ce jugement le cnrd convoque les magistrats qui sont chargés du dossier pour les intimider pour le dire c'est nous les princes vous allez faire ceci vous allez faire cela mais là qu'est ce qu'ils se disent qu'est ce qu'ils vont faire ça va pas ils vont pas donner raison au président selou ils ne vont pas donner raison au président selou et là encore le patrimoine bâti public va faire c'est à dire le tour contre le dossier poursuivre président selou galet c'est ce qu'ils sont en train de faire c'est ce qu'ils vont faire c'est ce qu'ils vont faire c'est pas patrimoine bâti le cnrd vont poursuivre selou et sidi a bouc comme vous êtes partis en justice vous avez dit dans la justice en justice que vous avez acheté tout cela dans les légalités normales maintenant la justice a rendu la justice que nous on voulait c'est ça qui c'est ce qu'ils sont en train de faire donc la justice va dire le jugement que le cnrd veut maintenant comme le jugement que nous cnrd nous voulons la justice vous a dit ça parce que ce n'est pas la raison qu'ils vont leur dire ce n'est pas la justice qui sera rendu oui c'est la loi du plus fort qui sera appliquée oui parce que c'est eux qui sont aux affaires c'est pourquoi l'afrique est en retard c'est rare de voir les pays africains où on applique la justice justement correctement donc le cnrd instruit à leur magistrat que la justice ne sera pas là pour selou d'alain et sidi a qu'ils vont tout faire pour déguerpir de la maison ça va être fait après demain après cela le patrimoine bâti public vont poursuivre en justice à leur tour par le cnrd le président selou et le président sidia pour les arrêter vous avez vu tous les arrestations brusques qu'on dit crieff crieff là tout ça là c'est c'est de comment je vais dire ça amuser la galerie quoi tout ça là ils auraient pu commencer depuis ils auraient pu commencer depuis on est sorti c'est pour dire pour dire j'en viens j'en viens j'ai pas fini on est sorti ici pour dire qu'il n'y a pas de coup d'état gentil au départ tout ce qui a été fait quand on fait coup d'état on arrête tous les anciens dignitaires on est fou en prison ils vont rester là bas tant que vous êtes au pouvoir vous ne c'est à dire quand vous êtes au pouvoir vous ne voulez même pas entendre parler d'eux c'est ce qu'on appelle coup d'état dans tous les pays alors nous aussi on va être prêts pourquoi on va être prêts pour nos leaders motivés pour leur montrer comme ils veulent que ça passe ou ça casse nous aussi on veut que ça passe ou ça casse il faut qu'on soit aussi prêt comme ça dit bala dit alors l'objectif principal c'est quoi c'est d'éliminer tous les partis politiques tout je dis bien tout laisser seulement les top les top là des gens qui se disent président de tel parti n'ont même pas 100 militants président de tel parti n'ont même pas 200 militants après on leur donne quelques millions ils vont rester là pour dire que on va accompagner fausses élections fausses élections qui va aller jusqu'à cinq ans les attaques sont en cours quelles sont ces attaques asseyez vous vous les anciens leaders asseyez vous vous qui sont contre ces loups et sidia là je veux parler des cassories ici je veux parler du groupe de kiridi ici je veux parler du groupe de kiridi ici groupe de cassories ils vont vous mettre en prison il faut écrire ça tout de suite vous le notez prenez le papier chez vous cassory fofana ils vont te mettre en prison ça c'est bientôt ils ont déjà mis de de planifier ça ils ont déjà fini de planifier ça il faut continuer à te préoccuper à faire de présidence de rpg là eux ils s'en foutent de ça rpg il y a trois trois décideurs actuellement trois décideurs il ya le cnrd il ya certains sages du rpg et il ya la jeunesse du rpg cette première partie de certains groupes des anciens veulent que cassory soit président mais ceux qui sont favorables pour la manécanisation ne veulent pas que cassory devienne président parce qu'il est de la basse côte il ya la jeunesse qui s'est retiré qui demande à ce que monsieur koulibaly bakari koulibaly l'ancien ministre d'hydrocarbures devient président et à le cnrd qui arrive en troisième position pour embellir la galerie prendre leur manécanisation pouf le mettre à la tête du rpg donc cette histoire de poursuivre tous ces ludeurs à commencer par c'est le cidia la main noire gros main noire qui sort pour faire de faux discours comme s'il fait comme si c'est l'une des personnes n'est pas le seul comme s'il dit bon bon affaire de récupération de domaine de l'état on a tous vu bon c'est ça doit être fait dans la légalité dans les normes ça c'est les discours machiavélique c'est qu'ils sont ce qui fait dans l'ombre est pire que tout ça c'est des discours bon je veux je condamne la manière dont que les choses se passent ça c'est discours que l'opinion doit attendre c'est ça la politique la politique c'est deux phases il y à la politique qui se fait malheureusement pour vous on vient de rentrer dans la politique il n'y a même pas ça va faire deux ans bientôt mais on a compris la politique comme si on nous a enseigné la politique c'est deux visages ces deux visages c'est quoi les grands politiciens ne vont pas me contredire ici là maintenant premier visage de la politique il y a ce qui se dit dans l'ombre ce qui s'est dit dans l'ombre ce qui va être réellement appliqué ça c'est la première le le premier visage premier visage de la politique c'est qui va se dire dans l'ombre on va faire ça c'est ce qu'on va faire bon ça c'est signé cacheter deuxième visage ce que l'opinion le peuple va voir le peuple va entendre ça c'est la politique maintenant c'est comme si ils vont dire au peuple demain on va construire dix ponts sur l'autoroute en réalité les dix ponts ne vont jamais être construites donc c'est déjà la main noire les mains noires derrière ont déjà fini de tout planifié kasori et soukoumane sa gelinda kasori ima sou bas kotra kere na keli isi da papa se rona vieux secouna yre ou aot belasso bori ou non prepare rati ye kanke almou et soukoumane donkase ni sa gelie alima trop tard bas kotri li fais sonon et mousi gama bas kotri li fais sonon et mousi gama kiri di ifa neki et soukoumane sa gelie yébara bim planifié et soukoumane falafé sender un politique kolon kotar c'est dit ménaniera mon nom est manipulé des tentants le groupe là n'est pas à ce point là le groupe là l'objectif principal c'est la manicalisation un point mille tiret ce n'est pas leur affaire obira kolon au départ vous êtes tous passés à la villa villa 26 tous passés à la villa 26 villa 26 villa 24, villa 25 c'est le QG noire villa 24, villa 25, villa 26, QG noire vous êtes tous passés là bas kai di amin venait d'arriver avant la nomination des gouvernements là et au bout d'un moment il n'est pas niébara naite naites et tu m'entend non hé naitee ils vont tariter l'isoumane iner badep planifié inbareb il faf et et tape suivante selena été qu'ils vont citer dans l'acrie f affaire de truc la route transversale transversal d'ici là, les goudrons là, pour les routes là, ils vont t'arrêter bientôt, Moustapha, c'est déjà planifié, tout est coordonné par les mains noires, donc affaire là, ce n'est pas Séloude, ce n'est pas Séloude, pourquoi ils ont commencé à s'attraquer à les Séloude et les Séloude? C'est pour vous montrer l'exemple que les deux leaders de l'opposition les plus populaires en République de Guinée, ce qui ne les a pas empêchés d'appliquer sur ceci, ce n'est pas à vous qu'ils seront empêchés de faire. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Nous dit que vous avez dit de vous Similarie, je sais qu vous voulez. A嗅ber, nousz ، J'aiSUI, je suis appelletté là, on va aider à faire la stockage qu'ils étaient en quelque part Est-ce qu'ils n'ont pas sa излагée? Ces cits, tu n'ont pas que ça. Les acèases tu 03, que vous Shang этого, que vous n'avez pas refusé à la但que Ils n'nent pas à toujours refusé aux psiquettes Ils n'ont pas en avril d'тории de la polished 5s. Je n'a pas refusé à la moisse la comme ça. C'est paranu à nutrer, on dit ne� vasper de maintenir les accepteries ab placées On veut dire comment on a acheté et quand je pense que, Donc, ils veulent mettre leur plan à exécution. Pourquoi? Pour montrer aux autres que ces loisidia, ils les ont mis en prison. Ils les ont poursuivis. Donc, les autres ludeurs, vous n'êtes que de l'eau. Vous n'êtes que des gouttes d'eau. Les gars, ils ne sont pas prêts. Là, maintenant, ils sont paniqués. Leur pouvoir n'est pas assis. Pourquoi ils veulent éviter l'affrontement avec les manifestations? Parce que leur pouvoir n'est pas assis. Pourquoi leur pouvoir n'est pas assis? Parce qu'ils ne sont pas soutenus par l'armée guinéenne. Ce qu'on dit, l'armée co, l'armée guinéenne, la force de sécurité, la force de défense, c'est faux. Aucun soutien. C'est faux. Je suis là. Il y a des généraux qui me regardent. Il y a des colonels qui me regardent. Je suis là. Ils sont en train de me regarder. Ils sont en train de parler là. Chez eux ou bien dans leur bureau. La vraie réalité. Le CNRD, c'est juste un petit groupe qu'ils sont en train de manger. C'est eux qui ont ouvert le robinet là. Le robinet arabe était quand vous m'envoie. C'est eux qui sont en train de se laver. Tous les autres corps militaires, les autres cadres militaires dans l'armée, ils sont assis actuellement. Ils ont faim. Même leur sac de riz, ça a été coupé. Après, c'est des fausses promesses qu'on va mettre sur votre argent. Les docteurs, les médecins. Ça fait deux mois que les médecins n'ont pas été payés en République de Guinée. Les hôpitaux publics, deux mois. Qu'ils étaient fris. Deux mois, comme un médecin qui ne travaille même pas assez bien. Peut venir au travail traiter un malade normalement pendant qu'il n'est pas payé. Un grand-père de famille, une mère de famille. Les infirmières. Donc, préparons-nous. Pourquoi? A rester mobilisés derrière nos deux ludeurs. A montrer aux gens cela. Que nous aussi, on est prêts pour que ça passe ou que ça casse. Un point, c'est tout. C'est tout ce qu'on doit faire. Partagez le live. Partagez. Vous ne partagez pas. Partagez. Partagez. Quand vous venez là, je sais que oui. Quand on parle là, c'est doux. Il y a les RPGs qui sont là. C'est trop doux pour eux. Ils aiment trop écouter le king. Vous n'aimez pas, vous quittez pas. Vous n'aimez pas, vous laissez pas. Tu n'aimes pas là, tu laisses pas. Tu n'aimes pas, tu laisses pas. Pourquoi tu es là? Tu n'aimes pas, tu laisses pas. Hein? Tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. Je sais que quand vous venez, vous voulez trop entendre le king. Oui, voilà. Il y a même des RPGs qui sont en train de m'appeler. Orly pour me dire de les débloquer. Mais attendez. Quand tu viens, tu m'insultes sur ma page. Et que je te bloque. Tu veux que je fais quoi? Moi, je n'insulte pas. Je ne manque pas de respect. Je dis la vérité. Les choses justes, telles qu'elles sont. Alors, si je te bloque parce que tu m'as insulté, tu as mis tête de mort. Parce que moi, je bloque pour deux choses. Soit tu m'as insulté, soit tu as mis tête de mort. Je bloque pour les deux raisons. Maintenant, si tu mets tête de mort, tu m'insultes, je te bloque. Et puis, tu pars me dire en arrière. Pardon, Agi, il faut me débloquer. Est-ce que je dois te débloquer? Non. Si tu n'aimes pas, tu prends au moins les bonnes informations. Si ça te ravit, tu es content. Parce que quand je viens parler, quand on vient en live, c'est deux côtés. Soit tu aimes ce que je suis en train de dire, soit tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire. Maintenant, si tu aimes ce que je suis en train de dire, mais tu n'es pas de mon bord politique, tu peux rester calme, serein. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, le courant qui roule entre vous, pour venir vous dire quelque chose, pour que je vous bloque, vous ne pouvez pas. Donc, restons mobilisés, chers militants, sympathisants de nos partis, derrière nos deux leaders, et allons jusqu'au bout. Comment il s'appelle encore? Est-ce qu'ils ont peur? Ils ne veulent pas que tout ce qu'on a révélé? Récemment, tout ce qu'on a révélé, ils ne peuvent pas paniquer. Ils ont commencé à dire, ils convoquent des gens. Dès qu'ils finissent de t'entendre, on te fout en prison. Dès qu'ils finissent de t'entendre, on te fout en prison. Dès qu'ils finissent de t'entendre, ils vérifient, tu as raison, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Mandat de dépôt. Tu as raison, tu n'as pas raison, tu as envoyé des preuves, tu n'as pas envoyé des preuves. Mandat de dépôt. Qui va leur dire de libérer? Qui va leur dire, il faut le laisser, il va partir. Qui? Qui va faire? C'est eux qui sont à la base. Dossier d'Ali Asila ici, Ali Akamara. C'est un dossier vide qui a été envoyé devant les juges. Le juge a traité, le procureur a traité. Dossier vide. Ça a été jugé. Et là, dossier vide. Les Jacques Zakama ont été relaxés. Il y a même eu mandat pour libérer Jacques Zakama pour sortir. C'est-à-dire, on a fait mandat, le papier, comment on appelle ça, billet de cou, je ne sais pas, comme ça à la police, on appelle ça la police. Mais je ne connais pas le nom comme ce qu'on dit, la maison centrale. Quand on envoie quelqu'un à la maison centrale. Ils ont fait ce papier pour libérer Jacques Zakama et son groupe. Pour dire que c'est un faux dossier. Maintenant, comme Jordan a dit, la justice sera la boussole. La boussole là est dans la main de Jordan. On parle pour libérer Jacques Zakama, le groupe d'Ali Asila. Ça, c'est le groupe d'Ali Asila. On l'appelle qui? On l'appelle qui? Bala Samoura. On l'appelle Bala Samoura. Ah, ils ont envoyé un dossier de libérer les gens que vous avez envoyés. Comme la boussole. Non, les gars là, les bambins là, ils s'amusent trop avec les gens. Ce n'est pas procès de verbal, ce n'est pas mandat de dépôt. Non, Chekoularé, mon frère, le mandat, le papier qu'on donne là pour libérer un prisonnier qui est incarcéré dans un prison pénitentiaire. C'est ça, j'ai oublié le nom. C'est le papier là. Attendez, attendez. C'est le papier là. J'ai même le papier là avec moi. Non, on ne parle pas dans le patat patat. J'ai même le papier, le document, la photo du document qui a été envoyé pour libérer Jacques Zakama. Je vais vous montrer le document. Attendez. Bande de plaisantins de gamins, ouais. On envoie le document. C'est-à-dire que ça a été jugé par un procureur, un juge. Et tout, ils ont rendu le verdict quoi. Le verdict. Les procureurs ont dit, dans le dossier, ils ont dit, ah, le dossier c'est un dossier vide. On doit libérer ces enfants-là. Ouf ! Qu'est-ce qui se passe ? On appelle comme Jordan a dit, la justice c'est la boussole. La boussole là est dans la main de Jordan. J'ai le dossier. Voilà. Ordre de mise en liberté. C'est ça. Ordre de mise en liberté. République de Guinée. Voici le dossier. C'est écrit dans le dossier. « Le gardien de la maison d'arrêt, Konakry, mettra immédiatement en liberté le nommé Zak Zakama Kouivogi, prevenu de vol et de complicité, en exécution de l'arrêt, 60 coups à quoi, de la première chambre du contrôle de Traction, moi je ne sais pas, c'était le 8 décembre. Depuis le 8 décembre, Jacques Zakama devait être libéré. Attendez, je ne veux pas, je vais faire capture là, je ne veux pas que les noms de mes sources là sortent ici. Voilà. Je vais faire capture. Minute. Je vais vous renverser le truc là. Vous allez bien voir, vous allez lire. Attendez. Maintenant, comme ça, vous ne pouvez pas lire. Comme ça aussi, vous ne pouvez pas. Mais attendez, j'ai un plan là. Attendez, j'ai un plan. Je vais vous faire un truc. Ceux qui ne connaissent pas les iPhones là. Faites ça. Minute. Je vais vous faire sortir. Je renverse quoi pour que vous puissiez lire. Pour que vous puissiez lire. La justice boussole qui est dans la main du journal. Eh, ferme la porte là. Tu aimes rentrer dans la maison là, sans ta vie. Là, vous pouvez lire. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Vous voyez, attendez, c'est ça. C'est le dossier là. Ça, c'est justice de CNRD. Pardon, pardon. Ne pleure pas, bon bébé. Vous voyez, voilà. Vous voyez, ordre. Vous êtes en train de lire. Non, ce n'est pas parce que je sais que vous avez confiance. Mais, j'expose ça pour que l'opinion nationale et internationale puissent voir. Ça, c'est un document qui a été délibéré par un procureur. On va dire, ton moderne va, non, on va le faire. Ça, ça, c'est un document que l'opinion nationale et internationale doit, c'est-à-dire, doit voir que le CNRD, il n'y a pas de justice avec le CNRD. C'est un dossier qui a été, vous voyez, des cachets en bas, cachets de l'État, des tribunaux, ordre de mise en liberté. Quand ça a été envoyé, le groupe, voilà, le groupe, je vais vous balancer ça tout à l'heure. Je vais vous balancer. Le groupe de Jacques Zakama, oui, ils ont refusé de libérer Jacques Zakama. Voici, ordre de mise en liberté, j'ai agrandi, ordre de mise en liberté de Jacques Zakama. Oui, j'ai déjà lu, j'ai déjà lu, je vais vous balancer ça tout de suite, je vais vous balancer ça tout de suite, tout de suite, tout de suite, Inchallah, je vais vous balancer ça. C'est ça, le CNRD ? Les gens, on va juger des gens, le procureur, le juge, va dire de libérer. Le juge donne ordre de mise en liberté pour libérer les gens. On envoie ordre de mise en liberté à la maison centrale, là où il y a la boussole, dans la main de Jordan, là. Jordan, par l'intermédiaire de Bala Samoura, dit non, 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 il ne faut pas les libérer. C'est ça la justice. Hein ? C'est ça la justice. Jacques Zakama, c'est les gens qui, qu'ils ont, eh, ça, ça, quoi, LPJ, laisse-moi, le bébé pleure, là, je vais m'occuper d'être, je vais m'exposer vos gars, là, là, n'est exposé, moi, là. Jacques Zakama, c'est l'office, c'est un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale qui faisait partie des gens qui sont introduits dans le palais. C'est lui, en tant qu'officier de police judiciaire, c'est lui qui a fait le compte rendu à Jordan, Bala Samoura et autres. Les objets qui ont été retrouvés, les matériels qui ont été retrouvés, en tant qu'officier de police judiciaire, c'est Jacques Zakama, Koivogi, qui a fait le compte rendu de l'attaque du 5 septembre au palais secouturien.